Donc, du coup, pardon, afin de construire ce webinaire, un questionnaire a d'abord été lancé entre début décembre 2021 et mi-janvier 2022. Certains d'entre vous y ont peut-être répondu, puisqu'il était à destination d'égal. Celui-ci était axé sur trois grandes questions, savoir quelles étaient leurs connaissances des dispositifs de la NCT, recenser leurs besoins en information sur ces dispositifs et savoir sous quelle forme ils souhaitaient disposer de ces informations. Et donc, suite à ce questionnaire, nous avons reçu plein d'informations très intéressantes, notamment puisque nous avons obtenu une centaine de réponses et donc nous avons pu établir quelques éléments, notamment certains programmes sont très bien connus des répondants, notamment celui que nous allons voir aujourd'hui, Petite Ville de Demain, 98% des répondants affirment le connaître, ne serait-ce que de nom. De même pour Action Cœur de Ville, que 73% des répondants ont reconnu connaître. Mais d'autres programmes, par contre, semblent beaucoup moins connus, comme le Plan Avenir Montagne, où seulement 23% des répondants reconnaissaient connaître le dispositif, ne serait-ce que de nom. De plus, même si les dispositifs sont connus, les répondants estiment que leur connaissance demeure relativement moyenne, puisque malgré la grande popularité du dispositif Petite Ville de Demain, les répondants estiment leur connaissance à 5,8 en moyenne sur 10. Donc, il a été notamment noté une forte demande autour des programmes facilitant l'aménagement du territoire, comme Petite Ville de Demain, puisque 61% des répondants désiraient plus d'informations sur ce programme, ainsi que sur les dispositifs permettant de développer l'ingénierie territoriale, tel que le dispositif VTA, où la moitié des répondants s'estimaient très intéressés d'en savoir plus. Et sur la forme que nous avons choisi d'aborder, le webinaire, c'est parce que 77% des répondants souhaitaient disposer d'informations sous forme de webinaire plutôt que sous forme de formation, et surtout, la réponse la moins répondue, de documents, d'infographies uniquement. Donc, nous en sommes aujourd'hui à ce webinaire, et le programme d'aujourd'hui, prévoit donc la présentation de plusieurs dispositifs de la NCT, qu'il est important de remettre en lien avec la réalité des GAL, puisqu'il est important de rappeler que le dispositif Petite Ville de Demain, qui va vous être présenté juste après, concerne aujourd'hui 1 626 communes en France métropolitaine et ultramarine, et parmi celles-ci, 1 379 communes PVD dépendent également d'un GAL. Donc, ça fait quand même 84% des PVD qui dépendent d'un GAL. Et de plus, sur les 339 GAL français, 316 comprennent au moins une PVD, donc 92% des GAL sont concernés par au moins une PVD, et 20 GAL disposent de plus de 10 PVD ou plus. Parallèlement, du coup, au dispositif PVD, nous allons également aborder le plan Avenir Montagne, qui s'inscrit dans le champ d'action des GAL, et celui-ci concerne par ailleurs 9 massifs en France métropolitaine et ultramarine, soit il concerne donc 8 617 communes, qui représentent 10 millions d'habitants, donc 15% de la population française quand même. Et lors d'une première vague de sélection en octobre 2021, 32 structures ont été retenues pour constituer les premiers territoires Avenir Montagne Ingénierie, et sur ces 32 structures lauréates, 16 sont également porteuses de GAL, donc la moitié. Donc, les territoires des GAL recoupent également des territoires éligibles au dispositif de la NCT, et Leader France souhaite, par ses différentes actions, développer les connaissances des GAL sur ces sujets, afin qu'ils puissent utiliser l'ensemble de ces ressources lors de la construction de leur candidature. Et en parallèle de ces webinaires, Leader France a également produit des cartes mentales qui vont permettre de visualiser plus facilement l'ensemble des différents dispositifs de la NCT, selon leurs trois programmes d'action, donc la politique de la ville, le numérique et les territoires des ruralités. Je ne sais pas si, Alexis, tu les as sous la main, ou si tu veux que je prenne la main pour les montrer. Je rectifie mon son, parce que moi, ça sera beaucoup mieux. Je les ai sous la main, normalement. Ah, parfait, parce que moi, je les ai ouvertes aussi. Bon, mais si tu les as sous la main, ça ne va pas aller aussi rapide. Je me permets, donc. Donc, voilà. Donc, sous cette forme-là, on va retrouver, voilà, par chaque axe. Ah, je ne peux pas me… Ah, c'est très gênant, ce bandeau. Je vais le mettre là. Par ici, donc, par chaque axe d'action de la NCT, donc, on a politique de la ville, numérique et territoire et ruralité. Et donc, pour chaque axe, on va retrouver, donc, je pense que c'est cet axe-là qui va nous concerner plutôt aujourd'hui, puisqu'on va retrouver le volontariat territorial d'administration, les petites villes de demain et le plan Avenir Montagne. Et donc, voilà. Donc, dans ces cartes mentales, on peut retrouver la grande majorité des dispositifs de la NCT, donc, rangées dans chaque… et avec les principaux éléments qui permettent, voilà, de voir de manière un peu plus visuelle toutes les actions de la NCT. Merci, Élise. Donc, ces cartes mentales, vous pouvez les retrouver sur le site de l'IDER France. Comme ça, si vous voulez effectivement avoir en trois documents un petit peu l'essentiel du catalogue qui peut avoir un rapport avec les stratégies de vos territoires, vous n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Élise, pour ces quelques mots. Alors, tout de suite, je vous propose… Alors, n'hésitez pas à allumer vos caméras par souci de convivialité, et j'ai envie de dire, à la manière du programme d'heure, restons conviviales, même si nous sommes tous pas dans la même salle, mais chacun devant son écran. Au cas de quoi, de la France et de l'Outre-mer, je salue aussi nos camarades d'ultramarins qui sont présents. Je vois la Guyane, je vois la Martinique. Je leur adresse un… Alors, bonjour pour certains, puisqu'ils commencent la journée. Donc, je les salue particulièrement. Voilà. N'hésitez pas à allumer vos caméras. C'est pas grave si vous n'êtes pas coiffé ou autre. Vraiment, le but, c'est vraiment plus agréable de pouvoir échanger et de se voir, même si on n'est pas tous dans la même salle. Donc, je vais donner la parole à Emmanuel Lebris, que je vais laisser se présenter, qui va nous présenter un petit peu Petite Ville de Demain. Emmanuel, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, effectivement, Emmanuel Lebris, je suis chef de projet Petite Ville de Demain, donc peut-être comme certains d'entre vous, mais au sein de la direction de programme national, donc au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires qu'Alexis a déjà évoqué. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon ? Oui, super. Donc, le programme Petite Ville de Demain, donc effectivement, 98%, on a entendu parler. Bon, ça évole la notoriété du programme. On entend beaucoup parler, effectivement, dans la presse, mais il était important pour nous, en collaboration avec Leader France, de pouvoir vous en dire davantage, vous donner les principales clés, puis surtout évoquer avec vous toutes les ressources, tous les endroits ou les espaces où vous pouvez trouver de l'information, et puis surtout savoir comment ça fonctionne un peu plus précisément. Alors, Petite Ville de Demain, donc il a été, c'est un programme lancé par la ministre Bourreau en octobre 2020, qui fait suite à une expérimentation que le Commissariat général à l'égalité des territoires avait lancé entre 2014 et 2017, et qui fait suite aussi à Action Cœur de Ville, puisque si vous connaissez aussi le programme un peu ACV, on a un certain nombre de points communs entre les deux programmes. Donc, Petite Ville de Demain, son objectif principal, c'est d'améliorer la qualité de vie des habitants dans les communes Petite Ville de Demain, mais aussi dans les communes alentours, avec l'idée derrière de ce programme partenarial et communal, qui embarque aussi de façon étroite les intercommunalités, pour que l'ensemble des élus et des équipes locales puissent construire un projet de revitalisation, souvent à l'échelle intercommunale, voire parfois justement réfléchie à l'échelle des PNR ou des pays, comme peuvent l'être les stratégies Leader France. Pour mettre en œuvre et accompagner ces collectivités dans l'amélioration des qualités de vie des habitants, et aussi accompagner dans les trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement, le programme constitue une offre de services qui permet de donner les moyens aux élus locaux de concevoir et de mettre en œuvre leurs projets, avec, on le verra, notamment des moyens d'ingénierie conséquents et inédits dans le cadre du programme Petite Ville de Demain. Et au moment du lancement du programme, Contexte oblige, c'était une façon aussi pour nous de territorialiser la relance et de mettre à disposition, de rendre accessibles davantage de moyens aux collectivités. En matière de méthode, du coup, on est sur un programme qui s'appuie sur les volontés et les contextes locaux et les dégrés d'avancement des collectivités, avec une offre de services que chaque élu, chaque équipe locale, peut aller mobiliser en fonction de ses envies, de ce contexte local, de son avancement dans les démarches. Et donc, ce n'est pas une démarche descendante, c'est bien tout le contraire. Avec, je vous le disais, un cadre qui est à la fois souple, démarche Petite Ville de Demain, ce n'est pas un dispositif à proprement parler, c'est une démarche, une dynamique de projet de territoire, comme vous connaissez certainement très bien aussi dans le cadre de leaders. Et donc, ce sont des outils qui ont été constitués en complémentarité, c'est le cas de l'ensemble des programmes Petite Ville de Demain, en complémentarité de la contractualisation que peuvent représenter les CPER ou les CRTE, et aussi en complémentarité du sur-mesure. Donc, ce programme, du coup, il est basé sur le constat d'un besoin massif d'un grand nombre de collectivités, ce qui a nécessité, ce qui a justifié, pardon, le fait de construire un programme dédié en faveur des Petite Ville de Demain. Donc, ces Petite Ville de Demain, elles ont été sélectionnées peu après le lancement du programme en octobre 2020, avec une sélection à la main des préfets de régions et de départements, qui ont pu échanger notamment avec les collectivités régionales et départementales pour articuler les dispositifs déjà préexistants et nombreux, et toujours plus nombreux dans cette période depuis ces dernières années. Donc, cette sélection locale a été annoncée, les résultats ont été annoncés, et la liste des lauréats dévoilée entre octobre 2020, novembre 2020 même, et janvier 2021, et donc plus de 1 600 communes ont été retenues dans ce programme, et parmi elles, on a notamment des communes très petites, puisqu'on a plus de la moitié des communes qui ont moins de 3 500 habitants, et on va aussi chercher des communes qui ont des fonctions de centralité, puisque c'est bien le point commun entre toutes les communes du programme, qui ont des fonctions de centralité sur un territoire plus large, de par leurs équipements et services qu'elles proposent à la population communale et locale. Et donc, ces 1 600 communes, c'est tout de même 10 % de la population française, lorsqu'on les somme toutes, et lorsqu'on regarde le périmètre intercommunal qui les concerne, on est sur près de 30 % de la population. Donc, on a voué une couverture assez conséquente, qui est d'ailleurs plus ou moins importante selon les territoires. On peut voir qu'en Normandie, c'est assez massif et que dans d'autres territoires, c'est un peu plus diffus, mais ça tient vraiment compte du coup des contextes et des spécificités locales. Le programme, il est du coup constitué en trois piliers, parce qu'on avait pu sonder un groupe d'élus, notamment les L'Eurel de l'expérimentation de Centrebourg pour avoir leur retour et pour construire une offre de services la plus adaptée aux besoins. Et dans les besoins clairement identifiés, c'était de l'ingénierie. Et plus encore que pour les villes moyennes, il était important pour nous d'offrir des moyens conséquents. Donc, on en a dédié un pilier avec une offre de services variable que les élus et les chefs de projet peuvent mobiliser en fonction de leur degré d'avancement et des conseils que les services déconcentrés et les partenaires peuvent leur apporter. Et en mesure phare, il y a le cofinancement des postes de chefs de projet à hauteur de 75 %, qui était une promesse de la ministre Gourault à l'époque. On y reviendra. On a ensuite un appui thématique, un pilier thématique qui vise à accorder ou à permettre les moyens et le financement des actions définies dans le cadre des plans d'action. Et puis, on a un club Petite Ville de Demain qu'on a construit comme un pilier à part entière qui vise à favoriser le partage d'expérience, les échanges entre pairs, le montée en compétences de l'ensemble de la communauté Petite Ville de Demain, que ce soit chef de projet, élu, même partenaire ou service déconcentré. Toute cette animation est articulée entre le niveau national et le niveau local et on pourra peut-être développer sur ce point. Pour revenir du coup sur les trois piliers, je vous disais soutien en ingénierie avec l'idée de que chaque collectivité Petite Ville de Demain puisse mobiliser autour de son projet, qu'il soit en phase de définition de la stratégie ou de mise en œuvre du plan d'action, réunir les partenaires qui peuvent concourir à la mise en œuvre de leur action, que ce soit la définition ou le financement de ces actions. Le renforcement de l'équipe, on l'a évoqué avec les chefs de projet, mais aussi les VTA qui peuvent appuyer les chefs de projet, notamment lorsqu'ils sont amenés à travailler sur un nombre important de Petite Ville de Demain. Selon les intercôles, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, voire six Petite Ville de Demain à l'échelle intercommunale, ce qui justifie un appui complémentaire. Je ne déviendrai pas plus, mais on pourra en parler si nécessaire. Dans l'appui thématique, on a mis en évidence un certain nombre de sujets à investir qu'on n'a pas rendus obligatoires, contrairement à Action Cœur de Ville. On a évidemment des enjeux de redynamisation avec un T, ça aurait été mieux. Désolée pour la coquille, on corrige ça rapidement. Des enjeux, évidemment, de réhabilitation, de valorisation du patrimoine, des sujets de transition écologique, notamment qui ont un écho peut-être encore accentué dans le cadre d'un ministère qui aujourd'hui regroupe la cohésion territoriale et la transition écologique. Et puis, divers sujets comme le bien-vivre et le bien-veillir en bonne sûreté, notamment au sein de ces Petite Ville de Demain et tout ce qui est engagement et participation citoyenne. Autant de sujets et bien d'autres qui peuvent être des angles et des axes de travail particulièrement forts au sein des Petite Ville de Demain. Et donc, il y a une offre de services. Différents partenaires proposent un appui en ingénierie, mais aussi en financement pour pouvoir accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets. Et puis, je vous disais, on a le club Petite Ville de Demain qui s'est traduit par divers formats. Je vais vous montrer un peu les accès à ces différents espaces, mais dans l'objectif déjà d'informer, de sensibiliser sur le champ des possibles d'une démarche de revitalisation qui permet à travers un socle de formation initial et des modules complémentaires ou des modules d'approfondissement à chaque chef de projet d'aller creuser et de comprendre quels sont les partenaires susceptibles de l'accompagner, quelle est l'offre de services, quelles sont les mesures qu'il peut mobiliser et jusqu'où une démarche de réutilisation peut aller sur ces sujets-là. On a une animation forte organisée par la direction de programme à l'échelle nationale qui se traduit par divers formats de webinaires, là aussi, des semaines thématiques qui permettent sur une semaine de décortiquer un sujet. On a parlé de la question de l'habitat, de la participation citoyenne, de la réutilisation commerciale et bien d'autres, qui sont, ces semaines thématiques, qui sont l'articulation de différents temps, des temps évidemment, on va dire, plus stratégiques et qui, dans un webinaire introspectif, va jusqu'à l'intervention de ministres en live, qui permettent, on va dire, de poser le sujet, les enjeux et les grandes politiques en œuvre pour accompagner les collectivités. Et puis, on a des temps plus techniques, qu'on appelle travaux pratiques ou décryptage, qui permettent, tout en mettant en évidence l'offre de services et l'intervention des partenaires auprès des collectivités, quels que soient les formats, laissent une large place au témoignage, comme le webinaire d'aujourd'hui, qui permet vraiment d'échanger, de montrer ce qui se fait particulièrement bien dans les territoires, afin que les uns et les autres puissent éviter les écueils à travers lesquels sont passés les plus avancés. Et puis, on a des formats qu'on expérimente aussi, comme les cercles thématiques ou comme ce qu'on a pu organiser en faveur du bienveillir dans les petites villes de demain à travers un appel à manifestation d'intérêt en faveur de l'habitat inclusif, où on a réservé, où on a travaillé une animation qui est réservée aux lauréats de la première vague et qu'on ouvrira aux lauréats des vagues suivantes. Et donc, du coup, qui permettent de développer cette timing, qui permettent de développer des solutions qui sont entre le maintien des personnes âgées à domicile et les établissements qui ne permettent pas aux personnes d'avoir une certaine autonomie parce que trop dépendante. Donc, il y a de nombreuses solutions qui se développent, notamment parce que le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans et de plus de 75 ans est nettement quand même plus fort dans les petites villes de demain que dans le reste de la France. Donc, il était important pour nous de dire que son programme de mettre à l'honneur et mettre en évidence ces solutions et de pouvoir les appuyer et d'aider à leur développement dans les territoires. Sur le déploiement du programme, on est dans une démarche, une dynamique qui est assez similaire à Action Cœur de Ville, à savoir, déjà, on a pris le parti d'accompagner des collectivités, quel que soit leur stade d'avancement. Donc, on a des collectivités qui ont un projet mature, qui ont peut-être même déjà une ORT, puisqu'on accompagne, les petites villes de demain, accompagnent dans une démarche de signature des opérations de réutilisation des territoires. Donc, on a les lauréats, par exemple, de l'expérimentation Centrebourg qui ont une petite dizaine d'années ou presque d'avance peut-être sur d'autres. Mais voilà, le programme est là pour les accompagner et toute l'ingénierie, justement, que l'on mobilise permet à chacun d'avancer à son propre rythme, mais dans un tempo qu'on souhaite néanmoins à peu près similaire, c'est-à-dire qu'on invite les collectivités, on incite les collectivités à, maintenant qu'elles ont signé leur convention d'adhésion, qui est la confirmation de leur entrée dans le programme, à consolider leur stratégie et leur plan d'action sous 18 mois. Alors, certaines l'ont plus ou moins déjà finalisée, elles peuvent profiter des moyens d'ingénierie du programme et du siège de projet pour toujours affiner, l'adapter, l'enrichir, notamment au regard du contexte national et même international et mondial qui a pu bousciler un petit peu les choses et amener à revoir la copie de part et d'autre. Et puis, pour les moins avancés, chef de projet, études préopérationnelles, études de diagnostic pour poser les choses et construire ce que peut être la stratégie de revitalisation. Donc, la plupart des collectivités sont dans cette phase-là, avec ce que je n'ai pas dit, finalement, c'est que le programme, il est là pour accompagner les élus sur la durée du mandat. Donc, on est parti jusqu'en 2026 et donc, il est raisonnable de se dire qu'un délai du 18 mois qui peut être vu comme court, il est quand même intéressant que cela ne prenne pas deux, trois, quatre ans pour élaborer la stratégie, parce qu'il faut que les choses avancent et que ce n'est pas parce que la stratégie de revitalisation et la convention cadre valant ORT est signée, que les choses sont figées néanmoins dans le temps militaire. Il est important pour la dynamique du programme et pour les mandats et les élus locaux que les choses progressent, on va dire, à rythme soutenu, sans qu'il y ait néanmoins à peu près aux 18 mois. Il sera possible pour un certain nombre de collectivités qui souhaitent reporter un peu ce report d'en échanger avec les préfets de département, puisque vous l'avez compris, la sélection, elle a été dans les mains des préfets dès le lancement du programme et la mise en œuvre l'est aussi puisque les interlocuteurs privilégiés, je vois que le soleil est passé dans le mauvais sens, est-ce que je peux le tourner ? Rotation horaire, ça marche. Je vous disais 90%, je reviendrai sur mon sujet que j'ai évoqué, donc 98% des communes petites villes de main ont signé leur convention d'adhésion, certaines sont déjà dans la phase d'après, non pas avec une qui couvre son cadre, mais déjà une opération de revitalisation du territoire, ça veut dire une stratégie, un plan d'action, un secteur d'intervention prioritaire défini. Je vous le disais, le cofinancement de postes de chefs de projet, on sait qu'on en a 90% des chefs de projet sont aujourd'hui en poste, c'est un très bon chiffre depuis le lancement du programme, et ces 90% de postes de chefs de projet, c'est 838 postes de chefs de projet couvrent aujourd'hui plus de 1400 communes. Donc on a ce chef de projet qui peut être vu comme, et je laisserai la chef de projet évoquer sa propre expérience, mais c'est le chef d'orchestre au plus près de l'élu, de ou des élus, le maire ou l'adjoint en charge du projet de revitalisation et qui doit former un vrai binôme avec ce dernier pour progresser dans la démarche, organiser le comité de projet qui réunit le préfet de département et ses équipes et les principaux partenaires pour que l'ensemble de ces écosystèmes soient au service de la collectivité et l'aident à construire et à mettre en œuvre sa stratégie et son plan d'action. Je voulais venir, ah bah dis donc, décidément, est-ce que je vais m'en sortir ? Hop ! Les grandes étapes du programme sont citées dessus, vous voyez que je commençais par évoquer le dialogue étroit et important avec l'élu du chef de projet, j'évoquais les comités locaux de projet qui sont donc l'instance locale qui existe, mais qui peut tout à fait être selon les échelles mutualisées avec d'autres instances et pourquoi pas, ce qui préexiste déjà en termes de CRTE ou de leader, enfin voilà. Les choses ne sont pas figées, mais il est important quand même qu'il y ait un espace de dialogue et d'échange avec les services déconcentrés et les partenaires. Puis le reste, vous voyez, c'est une démarche assez classique qui consiste à, évidemment, parler diagnostique, définir les axes stratégiques. On travaille aussi sur un kit d'évaluation que l'on mettra à disposition des collectivités pour qu'elles puissent s'organiser ces réflexions assez rapidement. Et puis, pour évoquer l'articulation avec les démarches locales et notamment les CRTE, on a construit des fiches actions, notamment, qui sont exactement la même déclinaison, la même arborescence, la même architecture que les fiches actions CRTE pour se dire que lorsque l'on construit, lorsqu'on avance sur Petite Ville de Demain, on avance aussi sur le CRTE puisque c'est le Petite Ville de Demain, est une brique du contrat de relance et de transition écologique. Un dernier élément pour évoquer l'information que l'on met à disposition des chefs de projet et qui vous est accessible en grande partie. On a un mini-site sur le site de la NCT sur lequel on retrouve beaucoup d'informations. Il y a un certain nombre de ressources et on cherche notamment à alimenter la projetothèque de la NCT par des beaux exemples, par des projets qui peuvent inspirer les élus ou les chefs de projet. Nous, l'ensemble de l'offre de services, on a fait le choix de la rendre disponible sur Aide Territoire. Donc, qui est une plateforme qui permet aux collectivités, et par un certain nombre de filtres, et notamment un filtre territorial, de voir quelles sont les aides accessibles sur son territoire. Et on vient justement avec Aide Territoire de travailler un petit macaron qui permet d'identifier quelles sont les aides spécifiques au programme. Donc, vous retrouverez, si vous allez sur le portail Aide Territoire, un petit macaron bleu qui montre ce qui est spécifique au programme Petite Ville de Demain, comme le cofinancement de postes de chefs de projet, et il y en a bien d'autres. Et enfin, on a une infolettre mensuelle aussi, auquel vous pouvez vous inscrire, qui pousse de l'information, de l'offre de services, et pas mal de choses. Et puis, on a une plateforme nationale Petite Ville de Demain pour les chefs de projet, pour les partenaires, pour toute la communauté, où on va un petit peu plus loin, et c'est là, sur cet espace-là, qui est accessible, le parcours de formation, que les uns et les autres ont pu suivre. Voilà. Je n'ai pas fait plus long, mais je pense que ça amène peut-être des questions et évidemment, très volontiers de pouvoir y répondre. Et j'arrête le partage à ce stade. Merci beaucoup, Emmanuel. Qui ressemble quand même, en tout cas, qui est construit vraiment avec l'ADN de leader, puisque vous parliez de la démarche à son nom, de la concertation des acteurs. On est vraiment quelque chose qui ressemble de très près à leader. Et aussi, je profite, puisque vous aviez parlé d'aide-territoire, leader français, aussi mobilisés avec aide-territoire, puisqu'on travaille avec eux. On a aussi un petit écusson, qui est l'écusson leader et la petite plateforme leader qui est sur le site de aide-territoire, justement, pour aussi communiquer sur toutes les aides de leader. Donc ça, c'était la petite seconde promo par rapport à ce dispositif, mais il faut le faire. Donc surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas soit à demander la parole, comme vous savez bien le faire, soit à travers le chat. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ou souhaitez-vous qu'on passe directement à… On a deux témoignages de… Alors, on a la chance, c'est que Petite Ville de Demain est… Alors, nous, dans le monde de leader, mais bon, c'est… Dans le monde de leader, on appelle ça le petit frère de leader. Et donc, on a beaucoup d'agents qui sont aujourd'hui… Des anciens chargés de mission de leader qui sont Petite Ville de Demain, donc qui vont pouvoir témoigner. Mais avant, je vois que Laetitia, tu as une question. Donc, Laetitia, je te donne la parole. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé. Donc, j'ai bien compris que Petite Ville de Demain peut permettre de financer un poste de chargée de mission. Et je voulais savoir s'il y avait… Je n'ai pas saisi s'il y avait vraiment des actions réservées à Petite Ville de Demain qui seraient finançables, des projets. Il y a un certain nombre de mesures inédites. Et en associant les services déconcentrés, les équipes de préfets, évidemment, ils ont une lecture tout à fait attentive des démarches de revitalisation qui permet aussi d'ailleurs aux conseils départementaux et régionaux, de démontrer que les choses ont été réfléchies, organisées aussi dans le temps. Travailler sur une stratégie, ça permet aux services déconcentrés qui sont au regret de beaucoup de collectivités, toujours dans des approches financières annuelles, mais qui quand même néanmoins permettent d'avoir une visibilité plus lointaine. Il y a un truc que je n'ai pas évoqué, c'est la dimension partenariale du programme Petite Ville de Demain qui se traduit notamment par la diversité des porteurs de projets et des porteurs d'actions sur aide-territoire. On a de nombreux partenaires qui, en fonction de leurs moyens et de leur capacité d'action, proposent une offre de services parfois générique et parfois spécifique au programme Petite Ville de Demain. On avait notamment, dans le cadre du plan de relance, des mesures de la banque de territoire inédite et dédiées au programme Petite Ville de Demain, comme le cofinancement des managers de commerce qui étaient accessibles aux villes l'action Cœur de Ville, puis aux villes Petite Ville de Demain. Un certain nombre d'autres financements étaient également accessibles. Et donc, c'est en naviguant sur le portail Petite Ville de Demain que vous verrez ce qui est spécifique au programme à travers le macaron que j'évoquais. Merci Emmanuel. Je mets l'écran pour qu'on puisse se voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je n'en vois pas pour un moment. Donc, ce que je vous propose, c'est pour bien imager ce que vient de dire Emmanuel, c'est d'avoir deux témoignages. Donc, je vais accueillir Viviana et Charlotte, qui sont deux anciennes animatrices leaders bien connues, des anciens animateurs leaders, et qui aujourd'hui sont chefs de projet Petite Ville de Demain. Et donc, justement, qui vont pouvoir un petit peu vous dire, vous donner un petit peu de manière concrète comment on peut articuler PVD et leaders qui, comme je le rappelle, dans la philosophie, sont deux programmes qui sont quasiment jumeaux et donc qui aient tout intérêt à articuler, comme l'ont prouvé les chiffres développés par Elise, dans le cadre des futures stratégies leaders. Viviana, je te laisse la parole, le témoignage. Je te remercie de ton intervention. Je te laisse te présenter et témoigner. Merci, Alexis. Bonjour à tous. Un petit bonjour particulier à ceux de la région Centre-Val-de-Loire qui sont connectés. Donc, j'étais animatrice leader au Pays de Vierzon pendant un petit peu plus d'un an et ensuite pendant six ans au Pays Castel-Roussin-Val-de-Lindre. Et donc, j'ai pris mes fonctions de chef de projet à la communauté de communes Aiguzon-Argent-Rong-Valais-de-la-Creuse au sud de l'Indre au mois de juillet l'an dernier. Alors, une petite particularité sur ce territoire, avant de se lancer à corps perdu dans PVD, comme il n'y avait personne pour faire le CRTE, j'ai d'abord accompagné mes collègues sur le CRTE, mais de toute façon, il fallait bien faire un diagnostic global de la collectivité avant de se lancer sur le diagnostic plus particulier des deux petites villes de demain. Donc, voilà, j'ai d'abord travaillé sur le contrat de relance de transition écologique et depuis le mois d'octobre, je me consacre vraiment à petites villes de demain. Alexis, est-ce que je peux te laisser mettre la présentation, s'il te plaît ? J'arrive, c'est juste que l'ordinateur n'est pas à la plus grande rapidité, c'est pour ça que… Mais je vais me douter de ta demande. Donc, normalement, ça va être bon. Tu peux passer directement sur la deuxième slide ? Oui, je vais être un peu plus long dans les mains d'ici, je suis désolé. Voilà. Donc, non, du coup, la slide d'avant. Là. Oui. Donc, la communauté de communes, elle a été créée en 2017. Ça a été la fusion de deux plus petits EPCI. Désormais, c'est 21 communes, dont la ville-centre est Argenton-sur-Creuse, avec un petit peu moins de 20 000 habitants. Et on a une densité de population assez faible, avec 43,9 habitants au kilomètre carré. Dans le cadre de notre Scott, il y avait cinq pôles qui avaient été identifiés. Et parmi ces cinq pôles, on a deux petites villes de demain, qui sont donc Argenton-sur-Creuse, avec 4 500 habitants. Et comme le disait tout à l'heure Emmanuel Saint-Gauthier, qui, elle, a moins de 3 500 habitants, avec 1 800 habitants. On a un plus beau village de France, qui est dans le sud du territoire. Un village étape et une ville qui devrait se porter candidate à petite cité de caractère. Sur notre territoire, on a quatre éléments phares qui marquent le paysage. Donc, l'autoroute à 20 qui traverse le territoire du nord au sud. La ligne SNCF Paris-Toulouse. La Creuse, bien sûr, qui est une forte identité sur ce territoire. Et puis, sur le sud du département et bien sûr du territoire, le barrage hydroélectrique des Guzons, qui, lors de sa construction, était un des plus grands de France et d'Europe. Tu peux passer. Donc, la convention d'initialisation du programme a été signée en mai de l'année dernière, avec deux communes retenues, comme je vous le disais. Et le préfet du département nous a demandé de cibler particulièrement sur notre territoire par l'habitat et le commerce, même si, au fur et à mesure de l'avancée du diagnostic, on verra qu'on ciblera d'autres thématiques. Mais c'est vraiment ces deux axes qui seront phares sur notre territoire. Donc, 18 mois pour contractualiser. Effectivement, pour rebondir sur les propos d'Emmanuel, ça peut paraître un peu court parce qu'on a envie de faire bien les choses. Mais on se dit que là, on va prioriser. Et puis, si nécessaire, on fera évoluer les choses au fur et à mesure de la contractualisation. Donc, sur ces 18 mois, il fallait recruter le chef de projet, réaliser le diagnostic de territoire. Donc, pour nous, lancer une étude préopérationnelle d'OPA-RU, puisque c'était un des axes de notre convention. et donc, élaborer ce projet de territoire en définissant les grandes orientations stratégiques et puis traduire ces orientations dans des fiches actions. Donc, c'est vrai que lorsque l'on est issu de leaders, définir des grandes orientations stratégiques et les traduire en fiches actions, c'est assez similaire. Donc, j'ai repris un peu la petite infographie que vous approchetez, Emmanuel, sur le dialogue élu-chef de projet. Donc, ça, ça s'est mis en place dès mon arrivée. C'était nécessaire. J'ai rencontré tous les élus du territoire. Donc, la mise en place d'une gouvernance locale. Donc, le comité de projet qui réunit vraiment les partenaires institutionnels. Donc, nous, on a doublé avec un comité technique qui réunit plutôt les techniciens des différentes institutions et puis un comité de suivi mensuel avec, là, les petites villes de demain et le PCI. Dans la gouvernance locale, bien sûr, je me suis appuyée sur les membres du groupe d'action locale et du comité de programmation leader qui me permettait de faire le lien et vraiment d'intégrer les acteurs qui sont déjà engagés et qui connaissaient les dispositifs. Donc, voilà. Actuellement, là, on est sur la définition des axes stratégiques et puis on a déjà quelques fiches actions qui étaient déjà identifiées. Donc, ils sont en cours de rédaction et puis on va en proposer d'autres. Ce qui tombe bien, c'est que le territoire est en cours de candidature leader et on va pouvoir articuler ces deux dispositifs facilement. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, sur les attentes par rapport à la convention d'adhésion au programme, je mets un bilan de la phase d'initialisation AM-5 puisqu'on est censé contractualiser notre opération de revitalisation du territoire au mois de novembre. Donc, on a plutôt respecté le timing. Et donc, les petits items que vous voyez en vert, c'est celles sur lesquelles on va pouvoir faire des liens avec le programme leader. Donc, la réalisation du diagnostic. Donc, bien évidemment, tous les travaux que l'on a faits sur Petite Ville de Demain vont être donnés dans le cadre de la candidature leader pour gagner du temps. La définition des orientations stratégiques, elle est en cours. Et bien sûr, il y aura certainement des choses qui vont se recouper avec le programme leader. Et puis, la réalisation des fiches actions également. Je pense qu'on fera ça ensemble dès ce mois de juin et tout au long de l'été 2022. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, leader, vous le savez, il y a sept piliers sur le programme dont l'objectif est le développement du territoire. J'ai dit qu'on en retrouvait six dans Petite Ville de Demain à des degrés différents. J'avais enlevé la coopération, mais bien que, même si ce n'est pas un axe très fort, de fait, elle se fait naturellement entre chefs de projet. Par exemple, sur le département de l'Indre, on se réunit très régulièrement entre chefs de projet et on mutualise certains travaux pour gagner du temps, notamment la réalisation des questionnaires à la population. chacun a traité un sujet et puis ensuite, on a tout agrégé ensemble. Donc, voilà, même si ce n'est pas de la coopération formelle, en tout cas, on coopère très facilement entre nous. La mise en réseau, donc Emmanuel Lebris en parlait tout à l'heure, le club PVD qui peut être un peu, peut-être, pendant de leader France. Et puis, ce réseau national se décline localement. Donc, il y a un réseau des chefs de projet initiés par la préfecture et la direction départementale des territoires qui nous réunit régulièrement aussi sur des enjeux thématiques forts pour nos territoires. Et puis, sur de la formation et les besoins du quotidien en lien avec le programme. L'innovation, bien sûr, si on souhaite développer nos territoires, il est sûr que si tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'était pas suffisant, il va falloir aller un cran plus loin. Et donc, je pense que là, il y aura une grande articulation avec le programme leader et ce côté innovant. Les actions intégrées et multisectorielles, on voit bien que le programme Petite Ville de Demain, on intervient sur différents sujets et ils sont tous interconnectés les uns aux autres. Si on a une population âgée, ça engendre forcément des problèmes d'accès, de mobilité, donc ce sont des sujets qu'il faut traiter ensemble. Pareil sur l'accès aux soins, on est un département où il y a un manque cruel de médecins. Donc, voilà. Quand on travaille sur un sujet, finalement, ça en décline plein d'autres et donc ça rejoint aussi ce pilier leader. Donc, la stratégie ascendante, on en parlait déjà tout à l'heure, il est clair que le programme, il est construit vraiment à partir des besoins du territoire. Sur notre territoire, on avait une vraie problématique de logement et sur la vacance commerciale. Et donc, même si l'État nous a demandé d'accentuer sur ces deux choses, il était évident que de nous-mêmes, on aurait travaillé sur ces sujets. Et puis, on est un territoire où la culture est très importante et donc, c'est un des sujets qui sera étudié prochainement. Et puis, la mobilité avec notamment le lien et les mobilités douces qui sera un point fort dans notre programme Petite Ville Demain. Le partenariat local-public-privé, alors, il est peut-être un peu différent de celui qu'on peut voir dans LEADER, mais il est important d'associer les acteurs locaux issus de la société civile dans la construction de notre programme et de notre projet de territoire dès le diagnostic. Nous, c'est ce que l'on a fait sur notre programme. Et donc, depuis le départ, ils ont été associés, également la population, qui a été associée via des questionnaires. On a associé aussi les commerçants. Et dans le cadre des groupes de travaux thématiques mis en place, on a convié les membres du groupe d'action local. Et donc, l'approche territoriale, oui, ça rejoint vraiment ce qu'on disait. Effectivement, on est vraiment au plus proche du territoire dans la construction du projet de territoire dans le cadre de Petite Ville Demain. Donc, sur le territoire de la vallée de la Creuse, le programme LEADER qui s'achève était le premier programme qui était porté par le pays Val-de-Creuse-Val-d'Anglin. Donc, en 2020, deux communes lauréates sur la communauté de communes. Donc, comme je vous le disais, on a convié les membres du GAL dans la réalisation du diagnostic et à déterminer les enjeux. Donc, sur la fin d'année 2021, il y a eu une évolution du périmètre du pays puisqu'il y a une partie d'une communauté de communes, il y avait deux communautés de communes. Une était rattachée entièrement au pays et l'autre, elle était rattachée à un autre pays et au nôtre. Et finalement, elle est toute partie sur l'autre territoire. Donc, ce qui fait que maintenant, on a un périmètre commun au pays et à la communauté de communes. Donc, à voir comment ça va évoluer administrativement dans les mois à venir. En tout cas, pour le moment, sur la prochaine candidature, c'est le pays qui se porte candidat, alors que le PVD est porté par la communauté de communes. Donc, sur 2022, notre objectif, c'est vraiment d'articuler notre opération de revitalisation du territoire avec la candidature leader. Donc, je suis en lien très étroit avec l'animatrice leader, qui est aussi membre du comité technique PVD. Moi, je suis associée à la candidature depuis l'appel à manifestation d'intérêts. Et là, je vais participer à tous les groupes de travail qui vont être mis en place dans le cadre de la candidature. Et donc, comme je vous le disais, les membres du GAL continuent à être conviés aux travaux Petite Ville de demain. Merci Viviana pour ce témoignage. Ça démontre effectivement plusieurs choses. C'est déjà la complémentarité entre les deux. Et que l'un peut se nourrir de l'autre et vice-versa. Et ça, c'est effectivement très important. Et aussi, cette volonté que tu as affichée, et je pense qu'il est indispensable pour chacun et chacune d'entre vous, c'est d'aujourd'hui que lorsque vous faites des concertations, lorsque vous réfléchissez à la stratégie territoriale, de ne pas hésiter à associer, comme vous le faites, les parties civiles et les élus, mais également tous les agents qui travaillent et tous les charges d'émission, donc là, sur les dispositifs comme Petite Ville de demain, mais qui peuvent aussi vous apporter un regard technique et un regard sur les différentes fiches actions qui, il me semble, est indispensable dans l'exercice que vous êtes en train de réaliser. Donc, merci beaucoup Viviana. Voilà, je vais passer la parole à Charlotte, donc Charlotte Friis-Giriot, qui va nous faire, qui va nous aussi nous faire son témoignage et va nous dire aussi comment on peut articuler ces dispositifs de manière concrète et pour l'exercice qui est de celui de la travail de candidature. Charlotte, je te passe la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Ouais, impeccable. Donc, déjà, je remercie Alexis de m'avoir recontacté après toutes ces années, ça fait du bien de reparler de leader. Je compléterai donc les informations d'Emmanuel Lebris et de Viviana Bernerguier, qui étaient déjà très complets. Donc, c'est vrai que je ne vais pas avoir beaucoup de choses à compléter, mais c'est vrai que là, je vais peut-être aller sur, on va dire, du vécu. Au moins, ça peut amener quelque chose de plus terre à terre, entre guillemets. Donc, déjà, pour me présenter, moi, je suis sur le territoire des Pyrénées-Orientales, donc extrême sud, on est sur le territoire de Perpignan et de la frontière avec l'Espagne. Donc, je salue tous les animateurs de l'Occitanie et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Pyrénées-Catalane, donc grand salut catalan. On n'est pas chauvin du tout chez nous. Donc, au niveau des générations leaders, moi, j'ai vécu autant l'évaluation qu'une candidature, puisque j'ai vécu deux générations, donc 2007 à 2018 à peu près, prise de poste en 2011 exactement. Donc, j'étais sur le pays de la vallée de la Glie, donc sur le nord du territoire des Pyrénées-Orientales à la frontière de l'Aude. Mais maintenant, je suis chef de projet sur le territoire du pays Pyrénées-Méditerranée, qui est donc en frontière avec l'Espagne et qui est un vieux gal, puisque lui, il date de Leader Plus. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est, notre animateur, Pierre Lemaine, fait partie des anciens, on peut le dire. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir toute une équipe au pays qui connaît bien son sujet, je dirais. Et donc, au niveau après de mon profil, moi, j'ai souhaité m'intégrer plutôt aux collectivités territoriales suite à… J'ai eu le concours d'attachés, donc ça fait quatre ans que je suis là-dedans. Et donc, j'ai pu accompagner des contrats de territoire régionaux, appuyer les projets qu'il fallait déposer auprès de Leader. Donc, j'ai vu l'autre pendant, c'est-à-dire quand on est porteur de projet et comment c'est très compliqué d'aller défendre ses projets, voilà, et de subir un contrôle aussi. Donc, en termes de profil, c'est sûr que là, je viendrai compléter totalement, et je suis d'accord avec tout le monde, c'est qu'effectivement, on est sur les mêmes types de démarches, le même type de profil d'agence et qu'on doit être curieux, on doit avoir beaucoup de connaissances, être capable de s'adapter aux discours à qui on parle. Donc, moi, je suis sur deux villes, petite ville de demain, donc Serré et Le Boulou. Je travaille pour le territoire de la communauté de communes du Val-Espire et je suis rattachée au service de développement économique. Et c'est vrai que le leader de la génération précédente était axée sur l'accompagnement aux entreprises, en gros, la stratégie économique au sens large de la ressource à la valorisation des ressources des filières et l'accompagnement en aide directe aux entreprises. Et c'est vrai que là-dedans, on a vraiment les résultats qui sont au niveau de petite ville de demain, c'est comment on va continuer à accompagner nos commerces via justement la revisation des centres-villes. Donc, c'est vrai qu'on a eu la chance de démarrer la concertation leader il y a une semaine de ça, justement, sur le volet économique. Et là-dessus, ça se complète bien. Donc, je vous parlais du profil de l'agent où on est vraiment dans le même type de profil. On nous demande donc effectivement d'être chef d'orchestre, de pouvoir s'adapter au fonctionnement de chaque collectivité, de chaque agent et chaque élu et chaque doléance en termes d'association de problèmes local. Mais j'irais même plus loin, c'est que chaque collectivité a son mode de fonctionnement et c'est à nous de nous adapter. C'est-à-dire qu'on est vraiment en appui. On va être là pour donner un petit coup de pouce, mais on ne va pas faire à la place d'eux. Par contre, on est un peu comme un couteau suisse. C'est-à-dire qu'on va… Viviane, je ne sais pas, Viviana, si tu es d'accord, on doit autant être capable de faire de la relecture d'un cahier des charges, que de faire une animation de réunion publique, que de faire du marché public, que de faire un dossier de subvention. Donc, au final, sur l'idée, on est un peu sur le même principe, c'est qu'il faut être assez complémentaire sans jamais vouloir prendre la place des autres. Donc, ça, c'est quand même assez important. On n'est pas là pour… On peut être perçu comme des postes de direction parce qu'on est censé toucher à tout et on est au plus près de l'élu, voire du maire et du président de la communauté de communes. mais en soi, on n'est pas là pour faire de l'ombre. Bien au contraire, en limite, on doit être discret, je dirais, parce que c'est bien les services de la commune qui mettent en place tout ça et on est là vraiment pour faciliter le travail de l'élu et de son équipe municipale pour aller au plus près des ambitions de leur mandat, je dirais. Voilà. Donc, ça, c'était le côté profil et un peu politique. Sur la gouvernance, effectivement, je rejoins Viviana et Emmanuel. Donc, on est bien sur une gouvernance commune. Nous, on va s'attacher justement à ce que le pays Pyrénées-Méditerranée sera présent à notre comité de projet. Effectivement, on est associés dans la concertation. Mais j'irai même plus loin dans le comité de programmation. Peut-être que dans votre candidature, vous assurez d'avoir, selon votre stratégie locale de développement, bien la thématique, soit habitat, commerce ou tout ce qui est espace public, c'est-à-dire que ce sont nos trois grands piliers. Et il y a quand même un… Bon, on ne va pas se leurrer, comme le disait Viviana, on est sur des actions interconnectées, c'est-à-dire que la petite et moyenne ville, c'est on y scolarise nos enfants, on y travaille, on y vit, on va avoir accès à la culture, on cherche l'accès aux soins, on veut pouvoir se déplacer facilement et avoir accès aux services. Donc, autour de tout ça, plus avec, bien entendu, le pilier qui est la transition écologique, on arrive vraiment à s'intégrer en termes des différents possibles, en termes de stratégies locales de développement. et ça peut très bien s'articuler auprès de projets phares sur lesquels le leader pourra émerger. Donc, je m'explique, on peut être sûr de l'étude. Moi, je pense que ça pourrait être très pertinent d'aller travailler sur certaines filières, par exemple sur les commerces de proximité, ou aller peut-être sur de la bonification en matière d'animation pour lutter contre l'habitat indigne. Donc, comme l'expliquait Madame Lebris, tout à l'heure, il y a eu une question sur les financements et ce qu'on concernait de l'investissement direct. Alors, nous, sur le terrain, je n'ai pas précisé, mais je suis en poste depuis le mois de mars. Donc, c'est vrai que ça ne fait pas longtemps que j'y suis, mais je commence à un peu connaître les fonctionnements du développement local. Là, il faut comprendre, petite ville de demain, surtout vous m'arrêtez si ce n'est pas clair pour vous, mais de ma compréhension, c'est qu'on est donc le document intégrateur, donc l'ORT sera le document intégrateur du CRTE. Nous, en région Occitanie, on a des contrats bours centres. Donc, c'est un contrat de territoire où, clairement, c'est fléché avec de l'investissement de la région. Je ne sais pas si ça se passe partout dans tous les territoires, mais c'est des contrats ruraux, en gros, où la région abonde directement sur sa politique régionale. Donc là, nous, on doit s'assurer de l'articulation entre les deux. Donc, petite ville de demain, c'est vraiment le financement à l'ingénierie de toute manière qu'il soit. Donc, c'est le poste du chef de projet. Il y a effectivement les VTA qui peuvent abonder. On a les études, tout ce qui peut être de l'appui de par les partenariats institutionnels, CEREMA, agences d'urbanisme, banques des territoires, etc. On va avoir des prêts bancaires, ce type de choses. Donc, on est toujours sur des effets indirects, je dirais. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme ça que moi, je le comprends. Et à côté de ça, les dispositifs vraiment financiers. Donc, nous, on va pouvoir aller piocher dans ce fameux éventail. Mais c'est bien distinct. Pour moi, je dirais, on n'est pas là pour faire… On n'a pas une enveloppe où on peut aller chercher de l'argent pour financer un projet. On n'est pas du tout comme dans le cas de Leader, où on a une enveloppe pluriannuelle qu'on arrive à gérer pour notre territoire. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Mais c'est pour ça que, justement, moi, j'espère et je croise les doigts que ma candidature, enfin, de notre territoire, ce sera le cas. C'est effectivement qu'on puisse aller abonder de temps en temps une enveloppe qui est déjà sur notre territoire, qu'on ne doit pas être allé chercher loin, sur Montpellier ou Toulouse et dans lequel il ne faut pas se leurrer. On est aussi en concurrence avec les autres territoires parce que l'argent, il n'est pas indéfini. L'actualité nous l'a largement prouvé. Effectivement, on est bien sur un modèle d'une démarche qui est totalement inédite, mais les financements qui sont derrière, on ne pourra pas non plus… Ils ne seront pas extensibles à tout voir. Donc, pour moi, l'enjeu de Leader, c'est que vous puissiez intervenir sur les études qui permettront de revitaliser les territoires, notamment les centres-villes, ou alors de l'animation, clairement, parce que c'est vrai qu'on en aura besoin. Nous, on a appris que le financement des managers de commerce n'existait plus, par exemple. C'est le VTA qui peut le remplacer. C'est ouvert à tous les territoires, même ruraux. Donc, ça, c'est un très, très bon dispositif. Mais effectivement, on ne peut pas aller avoir de l'argent tout le temps partout. Et ne serait-ce que sur la communication, l'évaluation, comment concerter aussi la population, les associations, les entreprises, aller vraiment sur le terrain. Donc, cette fameuse démarche insurmante, je pense que Leader, ça peut être là-dessus, qu'il peut y avoir une vraie, vraie interconnexion avec Petite Ville de demain. Et bien entendu, sur le volet commerce, de l'aide directe, mais aussi de l'aide indirecte, si c'est possible. Nous, sur notre territoire, ce qui avait été convenu, c'était un euro de la communauté de communes, amener quatre euros de Leader automatiquement. Ça, ça a permis d'accompagner un certain nombre d'entreprises, même de petites dimensions. Donc, ça, c'est super. Et justement, on parlait avec Pierre Lemay, l'animateur Leader, c'est que peut-être qu'on pourrait avoir un périmètre Leader qui serait à peu près calqué sur le secteur d'intervention de l'ORT, par exemple, ou au moins sur un centre-ville vraiment dédié avec un secteur particulier. Bon, c'est des pistes possibles. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Alexis. Je ne veux pas trop m'étendre. Ça va ? Non, mais ce que tu dis, effectivement, c'est concret. Donc, c'est exactement ce qu'on souhaite, là. Parce que là, tu nous montres vraiment l'artipulation concrète. Donc, vas-y, si tu as des pistes. On coupe les moins, il n'y a pas de souci. Tout le monde est preneur. Et donc, pour l'instant, si tu ne me vois pas bailler, c'est que c'est bon. Ok, d'accord. Impeccable. Qu'est-ce que j'avais d'autre à noter ? Je voulais vous parler de la gouvernance, de la stratégie locale de développement. Le contexte, je pense que vous êtes tous au parfum. Le Green New Deal, le CRTE, le pacte vert régional, effectivement. Et c'est vrai que tout à l'heure, Madame Lebris et Alexis Lebrun l'ont plus ou moins énoncé. Mais c'est vrai qu'il faut quand même saluer le travail de Leader France qui a permis l'agenda rural. Donc, moi, je lui ai participé et qui a donc fait sortir justement ce nouveau dispositif qui est là et qui est vraiment, effectivement, le jumeau de Leader France avec, j'espère, une simplicité qu'on n'attend pas derrière par rapport à Leader. Bref. Ensuite, j'avais aussi noté des exemples de projets. Donc, je ne sais pas si ça pouvait être pertinent pour vous, justement, pour… On se rend quand même compte au niveau de l'actualité avec ce qui s'est passé via le COVID. On est tous passés par là. On est donc, à mon avis, à minima tous des résidents du milieu rural. C'est que la campagne est très attractive et qu'effectivement, on doit pouvoir proposer quand même un maximum de services qui correspondent à ces nouveaux habitants. Donc, c'est vrai que nous, par exemple, sur les Pyrénées-Orientales, on a le campus connecté qui est donc… Donc là, je vois qu'il y a un des homologues du PNR Pyrénées-Catalane qui permet justement à ce que l'Université de Perpignan est connectée avec l'Institut de formation de l'UPVD sur Font-Romeu, qui est… Bon, je ne dis pas forcément que Leader, c'est ça, mais c'est inscrit dans l'agenda rural. Et voilà le type d'orientation qui pourrait être pertinente. Moi, je pensais aussi à valoriser le fait qu'on a beaucoup de maisons France-Services. Et c'est vrai que nous, on a pu décliner, voire se décliner, pardon, des bus-services justement sur nos toutes petites communes. On a aussi des conseillers numériques qui sont là. Donc, il ne faut pas hésiter au niveau de Leader d'aller concerter toutes ces personnes. On a quand même des belles initiatives, pas très, très loin. Nous, on a eu dans l'Aude, par exemple, un projet qui a été soutenu par Leader et qui a été pilote. Et il me semble même qu'ils ont reçu un prix d'innovation. Donc, Ville-Rouge-Termenès pour sa voiture écolo et électrique partagée. On la connaît maintenant. Voilà, tout le monde la connaît. Elle a même été jusqu'à l'ENRD, donc le réseau européen. Il a été valorisé aussi au niveau européen. Donc, je pense que tout le monde sait où est Ville-Rouge-Termenès maintenant. OK. Donc, le salut, le territoire du PNR Corbière-Fenouillade à l'occasion. Mais effectivement, ça montre quand même qu'on arrive à avoir des projets innovants qui peuvent sortir des territoires ruraux, que Leader est là pour ça, justement. Et que ça peut justement faciliter via Petite Ville de demain. Oui, merci de compléter, Guillaume. Pardon, là, j'ai perdu le fil. Ce n'est pas grave. On t'a compris, ne t'inquiète pas. Et par contre, il y avait quand même une information que je pense pertinente. Donc là, effectivement, ça demande d'avoir des connaissances juridiques. Mais j'invite fortement les animateurs, chefs de projet Leader, à regarder les impacts de la loi Climat-Résilience et 3DS. Parce qu'il va y avoir des impacts non négligeables sur nos territoires, sur les SCOT, sur tout ce qui va être attendu courant, fin de la programmation à venir de Leader. Donc, 2027, là, nous, on est sur 2030. Et c'est vrai que nous, on nous demande déjà, dans Petite Ville de demain, d'anticiper tout ça. Donc, sans parler de zéro artificialisation nette, par exemple. Il faut qu'on soit très, très vigilant. Donc, peut-être dans vos critères, vos critères d'attribution, pensez un peu à ces onglets-là. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais noté ? Une prise de poste, machin. Oui, après, s'il y a un autre retour, c'est qu'effectivement, là, je reprends la casquette Leader. C'est que nous, on fonctionnait pas mal en club. Et c'est vrai que Petite Ville de demain propose aussi cette forme-là. Nous, typiquement, on a un réseau des chefs de projet Petite Ville de demain sur les Pyrénées-Orientales. Donc, c'est nos référents à NCT et de la DDT qui animent ça. Tous les mois, on se voit. On se voit sur un territoire différent. On fait une visite sur place d'un site touristique ou alors patrimonial. On en profite pour avoir 3-4 heures d'échange entre nous avec les grandes actualités, les grands enjeux. Et c'est vrai que ça permet quand même de faire du lien, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Parce que les prises de poste ne sont pas simples. Parce qu'on nous demande de savoir tout faire et d'être tout de suite opérationnel. Voilà. Et je salue quand même tout ce travail sur la plateforme Aide Territoire et Osmos. C'est vrai que c'est des super outils. Vraiment pas hésiter à s'en servir. Ça permet quand même d'avoir un travail de veille qui est vraiment accessible. Moi, je vous propose même de le diffuser à vos élus, à vos membres. Ça peut faire gagner beaucoup de temps. Les secrétaires de mairie, les DGS, les responsables de services vont très, très bien s'accoutumer de ce type de dispositif. Et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant en soi. Et après, je crois qu'on a fait le tour de la question de mon côté. Sauf si vous avez des questions, bien entendu. Ça a été très complète, Charlotte. Merci. Merci à vous. Parce que c'est très bien. Effectivement, je pense qu'il y avait encore cette question de financement qui traînait un petit peu dans la tête de certaines personnes. Et donc là, on a compris, effectivement, on a compris que c'est des outils qui sont totalement compatibles. C'est ce que je disais. L'un peut se nourrir de l'autre. Et le programme leader peut aller en appui sur l'appui de projets concrets, comme tu as dit, autour de petites villes de demain. Et d'ailleurs, ça devrait quasiment être, j'ai envie de dire, pas obligatoire, mais indispensable. Et comme vous l'avez si bien dit avec Vianna, c'est vrai que c'est important que tous les participants qui sont présents doivent regarder si sur leur territoire, ils ont une petite ville, une ou plusieurs petites villes de demain. Et faire le, si le lien n'a pas été encore fait, faire le lien avec les chargés de mission pour la suite, pour la candidature leader, pour s'appuyer aussi, puisqu'on est quand même sur des programmes qui se ressemblent énormément. Exactement. Merci beaucoup, Charlotte. Je ne vois pas de questions. J'ajouterais, Alexis, simplement, peut-être, là, je jette une bouteille à la mer, une bonification sur les projets petites villes de demain. Parce que forcément, on a plus d'équipements et de services. Donc, ça a un coût non négligeable pour nos communes. Voilà. Aviez au GAL et lors des critères de sélection. Et effectivement, ça pourrait être un plus, d'ailleurs, dans l'écriture des candidatures, de pouvoir valoriser et harmoniser avec les dispositifs nationaux ou régionaux et favoriser les articulations. Je suis complètement d'accord avec Charlotte sur ce point. Et sur l'agenda rural français. Donc, pour te dire, Charlotte, et pour vous dire que, comme vous l'avez peut-être vu, certains ont reçu communiqué de presse. On veut chercher à aller plus loin qu'un gendarme rural français, puisqu'il y a un travail qui se fait autour du pacte rural européen et de l'agenda rural européen. Et que Leader France s'est positionnée avec 26 réseaux européens aujourd'hui, justement, pour aller plus loin que cet agenda rural français. Et qu'il y a des discussions entre PVD, justement, les dispositifs de PVD, voir si on ne peut pas les calquer sur d'autres dispositifs. Et je sais que, notamment, nos camarades espagnols sont très intéressés par ces dispositifs de la NCT. Et que l'ancien ministre Giraud y était particulièrement attaché. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Donc, merci en tout cas pour ces témoignages. Alors, on a fait un grand zoom sur Petite Ville de demain, puisque la revitalisation des centres-bourgs est une thématique qui est très importante et très diffusée quasiment sur tous vos territoires. Mais il y a d'autres dispositifs qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, qui mettent aussi en valeur l'ingénierie, et qui concernent peut-être des zones un peu moins denses, puisque il y a le plan Avenir Montagne qui existe, dont l'objectif est d'accompagner en ingénierie les territoires de montagne vers une stratégie de développement touristique, adaptée aux enjeux de transition écologique et la diversification touristique. Donc, il nous paraît assez important aussi de faire ce zoom sur ces dispositifs. Alors, on ne pourra pas le faire sur tous les dispositifs de la Gendarme Valle, puisqu'il y a près de 200 mesures. Donc, ça nous prendrait énormément de temps. Mais je vais donner la parole à Marc Grenier et Lydie Coumé du PTR du pays de NEST, qui sont aussi territoires Avenir Montagne, qui vont pouvoir aussi nous donner leur témoignage sur l'articulation. C'est quoi le plan d'avenir Montagne ? Et l'articulation qu'on peut faire entre le plan d'avenir Montagne et le programme leader. Donc, je donne la parole. On repascule dans le pays de NEST. Bonjour, merci de me donner la parole. Bonjour. Je suis Marc Grenier, directeur du PTR du pays de NEST. Je suis avec Lydie Coumé, qui est notre animatrice leader, ainsi que Julie Dubarry, qui est notre coordonnatrice des politiques contractuelles. Alors, par rapport au plan Avenir Montagne, je reprends un petit peu tout ce qui a été dit, en fait, sur le dispositif PVD. Au niveau du PID NEST, on a contractualisé, suite à l'appel à projet de la NCT, pour le programme Avenir Montagne Ingénierie. Donc, il s'agit finalement du financement d'un chef de projet pour deux ans. Donc là, on vient de recruter notre chef de projet qui est arrivé le 1er juin. Bon, malheureusement, elle n'est pas présente avec nous cet après-midi pour pouvoir témoigner elle-même, puisque est organisée à Paris pour tous les chefs de projet déjà recrutés dans le cadre de plan Avenir Montagne. Une formation sur deux jours qui va leur permettre de prendre connaissance de l'offre de services qui est proposée par la NCT dans le cadre de ce plan Avenir Montagne. Alors, le plan Avenir Montagne, qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez dit un petit peu, c'est un objectif de finalement faire un projet touristique durable au sein du territoire. Alors, ça m'amène à parler un petit peu de qui on est au niveau du PID NEST. Le PID NEST, c'est un pôle d'équilibre territorial et rural qui regroupe trois communautés de communes. Donc, la communauté de communes hors Louron, qui est particulièrement concernée par cette question touristique, puisqu'en fait, il s'agit du territoire de Saint-Larry, qui est assez connu. On a aussi sur ce territoire des cols mythiques du Tour de France, comme par exemple le Tourmalet, le col d'Aspin, qui doivent parler à certains. Donc, en effet, c'est un territoire très touristique. Et puis, on a aussi deux autres territoires en piémont, qui sont un petit peu moins touristiques, mais qui aimeraient bien pouvoir se développer aussi sur cet aspect-là. Et donc, c'est la communauté de communes du plateau de la Neuzan et la communauté de communes Neste-Barousse. Donc, pour nous, le plan Avenir Montagne consiste vraiment à mettre en place une ingénierie, un chef de projet dédié à, finalement, la construction d'un programme d'action partagé entre les communautés de communes pour tenir compte, finalement, du changement climatique, de la façon dont il va falloir s'adapter. Vous savez que la neige en montagne, notamment par rapport aux stations de ski, on sait qu'il y aura moins de neige à l'avenir. Donc, il va falloir réfléchir. Bien que ce soit déjà fait, aussi, quand même, par les stations, mais disons que là, il s'agit d'avoir une réflexion à une échelle plus large, à l'échelle du pays entier, pour savoir comment est-ce qu'on va s'adapter, finalement, à ce changement climatique. Et puis, le plan Avenir Montagne, il a aussi cet objectif, finalement, de transition écologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à développer un tourisme qui soit peut-être plus respectueux, aussi, de l'environnement, qui a un impact écologique qui soit moindre par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. On peut penser aux questions des logements touristiques, comment est-ce qu'on va pouvoir les rénover. On peut penser aux questions, aussi, de la mobilité touristique, comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes qui arrivent sur les lieux de tourisme puissent utiliser des moyens de transport qui soient peut-être moins polluants. Il y a tout un tas de sujets qui vont pouvoir être abordés dans le cadre de ce prisme du plan Avenir Montagne et donc de ses réflexions sur le tourisme durable. Sur le PIDNES, dans le cadre de la candidature qu'on avait déposée à la NCT, on avait identifié cinq objectifs stratégiques. Bien sûr, la question de l'attractivité touristique, la question des mobilités et de la gestion des flux, dont je viens de parler un petit peu, le développement des activités tout au long de l'année. C'est la question du tourisme, donc quatre saisons. La diversification des secteurs économiques, puisque finalement, on a en effet, nous, sur nos territoires de montagne, une activité économique qui est essentiellement centrée sur le tourisme, également un petit peu sur l'agriculture, mais c'est aussi un enjeu de pouvoir diversifier tout ça. Et le maintien également, on est sûr, de la biodiversité, la préservation de l'environnement. Un enjeu fort dans nos zones de montagne, où on a une nature que l'on souhaite voir, bien sûr, préserver et développer sur le plan de la biodiversité. Donc finalement, ce plan Avenir Montagne, bien qu'il soit plus court que le programme Petite ville de demain, il va nous permettre d'apporter cette réflexion stratégique, et on espère surtout nous pouvoir mener des actions très concrètes avec les communautés de communes en particulier, pour mettre en œuvre ce tourisme durable. C'est vrai qu'il est important de faire le lien avec les autres dispositifs, finalement, qui sont portés par le PIDN Est, et notamment ceux financés par la NCT. Au niveau du PIDN Est, on a en effet également signé un contrat de relance et transition écologique avec la NCT au mois de décembre, et on voit bien comment, finalement, ce plan Avenir Montagne, il est un petit peu comme ce qui a été dit par rapport à PVD, une brique, finalement, de ce contrat de relance et transition écologique. On va dire qu'on va essayer, à travers ce plan Avenir Montagne, vraiment de pouvoir zoomer sur les questions touristiques de développement en lien, finalement, avec cet accompagnement des communes et des collectivités pour leur développement, qui peut se faire aussi à travers le CRT. Au niveau du PIDN Est, on porte également le contrat territorial Occitanie, dont a parlé la collègue des Pyrénées orientales. Donc, c'est effectivement un programme, aujourd'hui, qui est en cours de révision, tout comme le programme LIDER. Donc, la question aussi qu'on va se poser, mais ça, je laisserai la parole après à ma collègue, Madame Koumé, pour parler justement de l'articulation entre ces différents programmes, notamment entre le plan Avenir Montagne et le programme LIDER. Mais la question qui va se poser dans les mois qui viennent, finalement, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en cohérence les différentes programmations. Parce qu'on arrive finalement dans une année un peu charnière. Il y a eu, bon, déjà ce démarrage du CRTE. Il y a donc le renouvellement du contrat territorial avec la région. Il y a également la nouvelle programmation LIDER. Et on a aussi, je ne les oublie pas, donc en plus du plan Avenir Montagne, les petites villes de demain qui se sont installées sur le territoire, qui vient d'arriver par chez nous. Donc, on a également, finalement, un chef de projet pour chacune des communautés de communes, avec un chef de projet porté par la commune à la Meusan, un chef de projet porté par la communauté de communes sur deux villes, sur la communauté de communes Neste-Barousse, c'est-à-dire donc Saint-Laurent-de-Neste et Lourdes-Barousse, et un autre chef de projet sur la communauté de communes qui est porté par la commune, par la communauté de communes, non, par la commune, pardon, je m'y perds un peu, par la commune, mais qui intervient sur deux communes, en fait, celle de Haro et celle de Saint-Laurent. Donc, la question, elle est bien, aujourd'hui, comment on fait pour mettre en cohérence toute cette ingénierie, celle financée par la NCT, mais celle aussi financée, notamment par la région dans le cadre du CTO, celle financée également par l'Europe dans le cadre du programme LIDER, et comment est-ce qu'on fait pour mettre en cohérence l'ensemble de ces programmes à l'échelle de notre territoire, pour qu'on soit moins dans une logique, finalement, d'opportunités de financement de projets qui vont pouvoir émerger à la volonté des collectivités par rapport à leurs enjeux propres, mais bien de s'inscrire dans un schéma de transition écologique et de relance économique par la même occasion. On a vraiment un enjeu à pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs dans une programmation qui soit partagée et dans laquelle, finalement, les différents contrats, que ce soit Avenir Montagne, PVD, CRTE, CTO, LIDER, soient des leviers d'action que l'on va pouvoir actionner au service d'un projet de territoire partagé et qui soient véritablement dans cette logique, aujourd'hui, attendue par l'ensemble des financeurs, mais aussi, on peut l'espérer, par les porteurs des projets du territoire, de transition écologique, d'adaptation au changement climatique. Bon, disons, voilà un petit peu pour poser le cadre de mon point de vue à moi de directeur, mais voilà, je voudrais donc donner la parole à Vidi, qui a déjà commencé à travailler en articulation avec la nouvelle chef de projet, Marie-Pierre Bayan, sur le plan de la montagne. Rebonjour à tous. C'est au niveau de l'articulation possible entre Avenir Montagne et LIDER. Donc, les deux stratégies ne sont pas encore faites. Donc, voilà, il serait intéressant de les travailler en parallèle pour que les deux stratégies coïncident pour pouvoir accompagner au mieux les porteurs de projets du territoire. Donc, en plus de ça, comme l'a dit mon directeur, il y aura aussi un travail à mener avec le projet de territoire du Pays des Nests. Donc, il sera retravaillé, actualisé, parce que voilà, c'est un projet de territoire qui date un peu maintenant. Donc, voilà, à faire peut-être cette année. Donc, il y a une articulation à trouver pour que tout soit cohérent. Actuellement, tout est à construire. Donc, il y a un travail de coopération à faire entre tous ces contrats et ces dispositifs. Compte tenu des montants importants qu'il est possible de mobiliser sur le programme LEADER, cela pourrait être un levier important pour venir en complément d'un financement de plans venus en montagne, notamment sur les investissements. Cela permettrait de diminuer, du coup, le reste à charge pour les porteurs de projets. Après, au niveau de la gouvernance, on a mis en place un comité de pilotage politique contractuel. Donc, c'est une instance commune pour tous les dispositifs du territoire, donc CTO, CRTE, PVD, etc. Le LEADER dispose bien sûr de sa propre instance décisionnelle qui est le groupe d'action local, le GAL. Mais on fait quand même un point d'information leader dans ce comité de pilotage. Donc, comme ça, après, les membres du comité de pilotage disposent de toutes les informations de ce qui est mis en place sur le territoire et de l'avancement de ces dispositifs. Donc, voilà, on réfléchissait de peut-être pouvoir rajouter aussi le plan Venu en montagne dans cette réunion-là, dans l'idée d'avoir, du coup, un comité de pilotage commun avec une comité de pilotage commun. Tout à fait. Je complèterai peut-être juste par deux points par rapport à l'intervention de Lidi. Il faut comprendre que le périmètre du GAL au niveau du pays, on savait qu'il y a toujours des complexités de périmètre. Donc, le pays des Nes, ça représente un peu moins de 35 000 habitants. Donc, on est sur un chef critique normalement des GAL à 50 000 habitants. C'est pour ça qu'on est associé avec un autre pays sur le GAL. Mais ce n'est pas le cas sur les autres dispositifs dont on a cité. Donc, c'est pour ça qu'on conservera aussi, de toute façon, un groupe d'action locale dédié au programme LIDER puisqu'il regroupe deux pays. Et après, j'ai oublié de parler également des moyens quand même à louer en termes d'investissement pour le programme Amiens-Montagne puisqu'il y a, en effet, un appel à... Il y a eu des appels à manifestation d'intérêts, un sur ce qu'ils ont appelé l'investissement et un sur la mobilité qui, aujourd'hui, sont clos mais que l'on peut espérer voir réapparaître dans les années... À partir de l'année prochaine et qui sont des appels à manifestation d'intérêts qui viennent également soutenir financièrement les projets portés dans le cadre du plan Amiens-Montagne. Mais je rejoins quand même complètement ce que dit LIDI par rapport au fait que LIDIER, compte tenu finalement des enveloppes disponibles, reste quand même un levier fort pour pouvoir compléter les enveloppes qui sont déjà apportées dans le cadre des différents plans au programme. Merci beaucoup pour votre témoignage complet. Ça permet effectivement de... C'est important qu'on puisse avoir un témoignage de plan Amiens-Montagne et vous avez parfaitement exprimé ce que nous on pensait foncièrement LIDIER France, c'est qu'il y a un véritable enjeu pour les territoires à pouvoir articuler tous ces dispositifs au service du territoire justement et au service des grandes ambitions. Et là, vous avez parlé notamment de l'ambition autour de la transition écologique. Donc, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a vraiment un manier... Les dispositifs qu'on présente aujourd'hui de la NCT, on a quand même une sensation qu'il y a un ADN leader. La démarche ascendante, la concertation, il y a vraiment un ADN leader et il y a tout intérêt effectivement à ce que ces dispositifs puissent être articulés et notamment aussi, vous l'avez si bien dit aussi, avec les dispositifs régionaux qu'il ne faut pas oublier bien entendu puisque la NCT, ce sont des dispositifs nationaux. Monsieur Le Rass, si je peux juste rebondir sur le mot... Allez-y. Je voulais citer le mot ascendance. Alors, idéalement, j'ai envie de vous dire oui, mais dans les faits, pas complètement. Dans les faits, en fait, nous, au niveau du pays, on est complètement, si vous voulez, entre des logiques ascendantes et des logiques descendantes, clairement. D'ailleurs, quand on parle de plan État, région, Europe, on est quand même dans des logiques aussi descendantes, c'est-à-dire qu'il y a quand même des priorités qui sont définies à ces niveaux-là que nous, en tant que, si vous voulez, chef de file de la politique contractuelle du secteur, on est censé quand même essayer d'appliquer. Mais en effet, toute la question, c'est comment on fait se rencontrer finalement des logiques ascendantes, des porteurs de projets qui peuvent vouloir développer telle ou telle activité et des logiques descendantes de pouvoir public qui souhaitent promouvoir telle ou telle politique. Et donc, si vous voulez, c'est là tout l'intérêt pour moi, en effet, du territoire de projet qu'est le pays notamment qui permet comme ça d'essayer de se faire rencontrer des logiques qui ne sont pas toujours faciles à concilier parce qu'il y a des intérêts qui sont parfois quand même divergents, il faut bien le reconnaître, donc entre une logique ascendante des acteurs de terrain et une logique descendante aussi parfois des financeurs qui souhaitent promouvoir leurs propres priorités. Tout à fait. Donc, je vous rejoins parfaitement et là, on est effectivement dans l'écart entre la philosophie initiale des programmes et notamment leader sur l'aspect des marches ascendants et dans la mise en œuvre avec un cadre qui apparaît de plus en plus descendant au fur et à mesure des générations. Donc, je vous rejoins parfaitement dans cette analyse et je pense que beaucoup de personnes ici présentes vont s'y retrouver également. Autre témoignage, alors là, on va vraiment voyager en France puisque là, on est passé du sud, on va revenir vers une partie plus au nord et plus à l'est. Je vais donner la parole à Chloé Pouveville, donc du PETR, pays tour de l'air qui va pouvoir aussi un peu nous parler de, alors, toujours du plan d'avenir montagne mais l'articulation du plan d'avenir montagne aussi est leader, mais cette fois-ci sous un autre versant en France. Est-ce que, Chloé, tu es présente ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Très bien, je vous laisse la parole. D'accord, merci. Oui, alors au niveau du pays sur de l'air, nous, nous sommes situés dans le Haut-Rhin, dans l'est de la France et en fait, donc, le programme leader, là, on est vraiment en pleine consultation, donc il y a les comités de pilotage et les différents ateliers de concertation qui ont lieu en ce moment avec un bureau d'études et en parallèle, on est en fait lauréat d'avenir montagne ingénierie sur la première vague. Donc en fait, on a essayé comme ça de vraiment réfléchir, avoir en fait des synergies entre les deux programmes sachant qu'un des gros piliers de leader est le tourisme durable au niveau du territoire. Donc au niveau de l'accompagnement des acteurs et des différents projets, on essaye en fait de faire du lien entre cet accompagnement qui peut se faire sur de l'ingénierie via Avenir Montagne mais aussi derrière un volet investissement et financement de projets via leader. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de rencontres d'acteurs en commun et en fait, on essaye au maximum en fait de se concerter et d'avoir des temps d'échange commun au niveau de ce diagnostic territorial qui a été fait sur le tourisme pour Avenir Montagne et de croiser avec les différentes demandes d'IDA. Sachant encore une fois qu'il y a eu un appel à projet Avenir Montagne sur de l'investissement en mars dernier et que là, pareil, il y a des projets en fait qui étaient en commun avec des acteurs qui travaillent dans le tourisme en commun également. donc en fait, on essaye au maximum de croiser les projets, les acteurs et d'éviter qu'il y ait des redondances en fait. Voilà, mais c'est vrai que ce qu'on a remarqué c'est que sur toute cette partie d'Avenir Montagne Ingénierie, on a souvent une demande en fait des acteurs de voir mais quel guichet on pourrait avoir derrière de l'investissement et c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect leader qui peut croiser sur du cours à moyen terme. Et puis, comme je disais, il y a ce bureau d'études en ce moment qui travaille sur la concertation et dans les ateliers de concertation sur la partie tourisme, on essaye toujours de croiser les acteurs qui sont en lien avec l'Avenir Montagne et ce leader pour vraiment essayer de croiser les enjeux et de faire ressortir aussi les enjeux qui ont été diagnostiqués via l'Avenir Montagne dans ce programme leader. Voilà, c'est assez récent. Moi, je suis en poste depuis tout juste trois mois donc c'est vrai qu'on cherche nos marques mais pour le moment ça fonctionne plutôt bien comme ça et voilà, on espère continuer de la sorte. Parfait, merci beaucoup. Tous ces témoignages sont importants et ils se regroupent puisqu'on sent l'appel que vous faites notamment sur associer les dispositifs. Vous êtes dans une période où il faut associer les dispositifs et pour revenir aussi à ce qu'avait dit Charlotte, c'est vrai qu'il y a aussi une question autour des indicateurs. Vous êtes en train de construire les indicateurs, vous êtes en train de construire aussi des critères de sélection. Pensez aussi à l'intégration de ces dispositifs dans ces critères. C'est aussi quelque chose d'important. En termes d'ingénierie, il y a aussi un dernier dispositif de la NCT. Il n'y en a pas qu'un dernier mais c'est un dernier qu'on voulait évoquer aujourd'hui qui est notamment le volontaire territorial en administration puisque vous en avez entendu sûrement parler qui est un dispositif qui est une aide à l'ingénierie pour les collectivités locales. Donc concrètement, c'est quoi ? Ça finance le contrat pendant 12 à 18 mois d'une personne qui est sortie d'études pour pouvoir leur mener une première action notamment dans les collectivités rurales. Comme l'avait précisé Charlotte, c'est vraiment un dispositif qui est destiné aux territoires ruraux et pour encourager les premières expériences au milieu rural. Et dans ce cadre-là, ce sont des chargées de mission qui peuvent aussi bien travailler sur les projets de territoire. On parlait de CRTE, on parlait de PVD, on parlait de leader sur le soutien au déploiement des programmes de la NCT, à la préparation de dossiers de subvention et une veille juridique. Concrètement, c'est quoi ? C'est une aide de l'État de 15 000 euros sur leur territoire qui représente quasiment la moitié d'un salaire annuel et qui vous permet d'avoir une ingénierie complémentaire puisqu'on connaît la difficulté de financer de l'ingénierie en milieu rural et le manque d'ingénierie sur les territoires. Je sais que certains VTA étaient présents aujourd'hui et qui se sont inscrits. Est-ce que parmi les VTA qui sont présents, est-ce que vous voulez témoigner justement ? Je vous prends un peu… Ce n'est pas prévu, mais parmi les VTA qui étaient inscrits. Ne vous cachez pas, dans votre adresse d'inscription, il y a simplement écrit VTA, d'où le fait que je sais que vous êtes des VTA, mais il n'y a pas d'autres… Est-ce qu'il y a des VTA qui veulent témoigner justement de leur mission au sein soit du programme leader ou au sein des dispositifs de la NCT ? Non ? Vous avez la chance, je n'ai pas de nom et puis je n'ai pas de… si vous avez une chance sur deux pour qu'on puisse répondre. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est des dispositifs que vous pouvez trouver sur la plateforme vta.nct.gouv.fr. Renseignez-vous, c'est aussi des dispositifs qui vont vous permettre de vous accompagner dans toutes ces méthodologies. Donc, voilà pour aujourd'hui, voilà un petit peu les principaux dispositifs qu'on voulait un peu échanger avec des exemples concrets. je remercie encore de nouveau les intervenants et pour leurs témoignages et pour vous rappeler effectivement que dans le cadre lorsqu'on pense leader, on ne pense pas toujours à tous ces dispositifs qui gravitent autour. Mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de vous dire, il est indispensable de regarder comment on peut articuler et en tout cas d'associer toutes les parties prenantes lors de vos travaux de candidature, bien entendu, puisque vous êtes tous dedans, mais aussi dans les futurs travaux à venir qui permettra la mise en œuvre effective du programme leader. Donc, merci en tout cas à tous et à toutes d'être resté ensemble pendant un peu plus d'une heure et demie. Alors, la semaine prochaine, il y a un nouveau webinaire qui est proposé par Leader France spécifique un peu plus à Leader et qui va faire un focus sur la démarche bottom-up et comment on associe concrètement les acteurs des territoires et notamment la société civile et on aura la chance d'avoir un politologue donc Alain Dombry qui était présent au séminaire de Leader France donc qui a pu participer à nos travaux lors du séminaire de Pleuoc-Lermitage, le grand séminaire de la présidence française qui va pouvoir aussi nous donner une hauteur de point de vue et surtout vous donner des conseils concrets pour dire comment on arrive à associer et qui est cette fameuse société civile qu'on appelle dans le cadre de Leader et comment on arrive à communiquer sur cette fameuse Europe des territoires puisque Leader c'est l'Europe dans chaque village de France à ton coutume de dire ici à Leader France donc voilà écoutez merci en tout cas à toutes et à tous je vous souhaite une très bonne journée un bon début de journée pour nos amis ultramarins et une bonne fin de journée pour les amis métropolitains et à très bientôt et merci encore merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous